Nous sommes dans une période relativement difficile de l'histoire, nous savons tous. Avant la crise de la Covid, il y avait déjà ces questions d'écologie, des tensions sociales, le drame de la pandémie dans laquelle nous sommes rajoute de la difficulté. Et en même temps, comme une sorte de surprise qu'il y a chaque année au moment de Pâques, qu'il y a la joie d'accueillir dans notre Église plusieurs milliers de catéchumènes qui vont devenir chrétiens, catholiques, qui vont prendre place dans nos communautés chrétiennes. Ce chiffre ne se dément pas, même avec cette période difficile. Qu'est-ce que c'est pour nous comme interpellation ? Je crois que c'est d'abord le signe que l'œuvre de Dieu continue à se faire. L'Esprit Saint rejoint les cœurs de manière mystérieuse. Et certainement aussi que les questions devant lesquelles nous sommes, qui viennent nous rappeler notre pauvreté, la limite de nos capacités, de notre puissance, je dirais, même devant la maladie, tout cela nous oblige à nous dire quel sens a la vie, que faire de ma vie, comment entrer dans la vie avec d'autres, comment augmenter, je dirais, ma capacité de relation à autrui, et puis surtout trouver un sens à l'existence. Et c'est dans ce sens-là, je crois que beaucoup d'hommes et de femmes s'interrogent aujourd'hui et viennent vers l'Église parce qu'ils ont le sentiment qu'elle peut leur apporter un éclairage, une lumière, une espérance, et les aider à y entrer. Alors c'est la joie d'abord de l'accueil des catéchumènes dans ce temps pascal. Se préparer à ce temps pascal, se préparer pour chacun d'entre nous est difficile, mais peut-être encore bien plus justement pour des catéchumènes, des hommes, des femmes, qui découvrent l'Église finalement, qui parfois l'ont connue sans y entrer vraiment. Comment sont-ils arrivés dans cette Église ? Ça, c'est le mystère de Dieu. En même temps, ils ont rencontré une communauté, une communauté qui les a aidés à se préparer pour ce qu'ils vont vivre à Pâques. Pourtant, on le sait bien, en raison justement de la pandémie, les relations ont été difficiles. Alors comment les uns les autres se sont-ils impliqués ? Je pense que pour la plupart des évêques, même si les situations ne sont pas les mêmes selon les diocèses, malgré le fait que les contacts étaient évidemment réduits, il y a eu beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de créativité. Il y a eu des lettres que les évêques ont envoyées aux catéchumènes, il y a eu des rencontres en visioconférence, il y a eu des liens aussi avec les équipes d'accompagnement, avec les services de catéchèse et de catéchumènes à des diocèses. Bref, chacun a su trouver le moyen et a eu la créativité, en général, pour accompagner les catéchumènes. Je vois dans mon propre diocèse, nous avons pu, malgré une année très compliquée, accompagner les personnes, avec évidemment des différences selon les situations, mais nous avons été présents, et pour ma part, j'ai essayé d'être présents, comme tous mes confrères évêques de France, pour que ceux et celles qui vont recevoir le baptême puissent garder un lien, un lien qui les a aidés à grandir dans l'amitié avec Jésus, dans la prière, dans le lien à la communauté chrétienne dans laquelle ils vont entrer, et nous nous réjouissons avec eux de ce qu'ils vont vivre dans quelques jours. Une enquête vient de sortir, comme chaque année, concernant justement la catéchèse, et puis particulièrement le catéchuména. Elle montre les chemins divers et variés par lesquels des hommes et des femmes viennent un jour frapper à la porte de l'Église. Cela nous dit, je l'évoquais déjà, que l'Esprit-Saint, bien évidemment, continue de travailler les cœurs, ça nous en sommes certains, Dieu continue d'appeler, et en même temps, nous voyons bien que la situation dans laquelle nous sommes, la fragilité, pose des questions nouvelles à beaucoup. Et puis, nous sommes aussi dans un monde dans lequel la quête du spirituel demeure très forte, donner du sens aux choses. Nous avons un monde très technique, un monde qui répond à des questions du comment, mais la question du pourquoi, pourquoi est-ce que je vis, vers quoi je vais. Rappelons-nous ce que disait Benoît XVI, que le prappe François cite souvent, au cœur de la vie chrétienne, il n'y a pas d'abord de belles idées, il n'y a pas d'abord un choix éthique, de la morale, mais il y a la rencontre d'une personne. Je crois que cette personne rejoint mystérieusement des hommes, des femmes aujourd'hui, les invite à se mettre en route et à devenir membre de la communauté qu'il a lui-même voulu, il y a 2000 ans de cela, mais qui continue à vivre.